Vous vous souvenez sûrement du shooting photo de Enox Tag sur les toits de Paris lors du voyage de la sirène en France pour un date avec lui. C'était dans l'une des vidéos de Enox et ce jour-là, tout ne s'est pas bien passé. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un nouveau format que je vous propose sur la chaîne. Il y aura une vidéo tous les dimanches à 10h30, à condition bien sûr que vous aimiez ce style. C'est un peu comme un test au final. Bon trêve de bavardage, voici l'histoire incroyable de Enox Tag et la sirène bloquée sur les toits de Paris. Pour remettre dans le contexte, cette histoire se déroule à Noël dernier. La sirène est en voyage sur Paris pour un date exceptionnel avec Enox. Plein d'activités sont prévues, comme un cinéma privatisé pour voir en avant-première le dernier Spider-Man, un repas à la Samaritaine ensemble dans l'un des plus beaux restaurants de Paris, ainsi qu'un shooting photo sur les toits. Ce voyage semble annoncer que du bonheur, mais vous allez vite voir que ce ne sera pas forcément le cas. Il est 14h et notre binôme se dirige vers un immeuble accompagné de leur photographe Alexis pour un shooting photo. Le temps est nuageux, mais la lumière est parfaite pour de magnifiques photos. En bref, un détail que seuls les photographes peuvent comprendre. Pour accéder au toit, Enox et la sirène doivent passer par une trappe située au dernier étage de l'immeuble. Ils réussissent à l'ouvrir, installent l'échelle et commencent à accéder au toit. Ils découvrent alors une magnifique vue sur la tour Eiffel, l'endroit est parfait. C'est rare de voir des spots pareils à Paris pour un shooting photo. Notre binôme commence à taper leur meilleure pose. Enox, toujours dans la déconnade, fait en sorte de mettre à l'aise la sirène avec ses meilleurs black beaufs comme nous les aimons. La séance se passe bien jusqu'à ce que tout dérape. Enox entend alors comme un claquement de porte qui le fait sursauter. Il se retourne et aperçoit juste derrière leur photographe que la trappe pour accéder au toit s'est refermée. La première question est, comment vont-ils faire pour redescendre si quelqu'un a fermé à clé la trappe ? Enox précipite alors pour regarder si l'accès est verrouillé et manque de chance, c'est le cas. Aucun autre moyen de redescendre ailleurs que par cette sortie. Enox réfléchit alors aux solutions, ils ne peuvent vraiment pas laisser la sirène bloquée sur les toits lors de leur premier date, ce serait quand même abusé. Surtout qu'il commence à faire froid car pour rappel, nous sommes en hiver. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un crier en dessous de la trappe. Vous ne descendrez jamais ! Enox, dans un élan de panique, donne un énorme coup de pied sur la trappe pour la faire céder. C'est un échec, mais il fallait bien essayer. Comment vont-ils faire pour se sortir de là ? Il n'y a aucun objet sur les toits permettant de briser la trappe. Et nos acolytes ne veulent pas contacter la police car de base, il est illégal de se balader sur les toits. Surtout à proximité de la tour Eiffel, l'un des endroits les plus surveillés de Paris. Et d'un coup, Enox a une idée. Il rassure alors la sirène et lui promet de revenir très vite. Il a pour objectif de trouver une fenêtre accessible d'un voisin pour y toquer et expliquer la situation. Et surtout, pouvoir redescendre en toute sécurité. Il se met alors à escalader un toit, puis deux, puis trois, et tombe nez à nez avec un voisin fumant à sa fenêtre. Le voisin, étonné, demande à Enox ce qu'il fait sur les toits. Surtout qu'il est habillé de son meilleur costard car de base l'objectif était simplement de faire quelques photos pour un shooting. Enox lui explique alors la situation. Et le voisin ne se sent pas en danger au vu de la belle bouille d'ange qu'a Enox. Ils échangent quelques minutes et le voisin accepte de les aider à descendre. Mais encore faut-il aller chercher la sirène et le photographe restés sur le toit de départ. Enox se met en route et va chercher ses deux compères restés bloqués. En arrivant sur place, il leur explique la situation et notre trio se met en route. Ils escaladent tant bien que mal les toits et arrivent jusqu'à chez le voisin qui les attendait. Enox passe par la fenêtre, puis la sirène et pour finir Alexis. Ils redescendent en bas de l'immeuble, un peu choqués par la situation et décident de continuer leur date à Paris pour ne pas finir sur une mauvaise note. Cette histoire aurait pu réellement mal terminer. Mais heureusement pour nos amis, ce n'est pas été le cas. Plus de peur que de mal, ils peuvent reprendre leur journée en oubliant jamais cette histoire de dingue qui vient de leur arriver. Enfin, pour terminer ce thread horreur, vous me connaissez. Si la vidéo vous a plu, pensez à ne surtout pas vous abonner à ma chaîne, à ne pas liker et surtout à ne pas commenter. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. J'aime beaucoup trop écrire et créer des histoires de ce style. Si vous souhaitez nous partager vos threads, vous avez le Discord qui est dans ma description. Le but sur le long terme, c'est de raconter en vidéo vos propres anecdotes. C'était Benny les amis, je suis très content de vous avoir partagé ce nouveau format et j'espère qu'il vous aura plu. C'est une histoire bien sûr qui a été créée complètement de mon imagination. Prenez soin de vous et proposez-moi en commentaire quel YouTuber vous aimeriez voir pour cette série de thread horreur audio sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !